Luc Picard, vous incarnez le tueur à gages Gérald Gallant dans Confessions. C'est tout un rôle de composition pour vous parce que Gérald Gallant, il bégait, il souffre aussi beaucoup. Alors, comment vous avez approché ce personnage-là qui est vraiment complexe? Oui, c'est quand même une composition assez imposante, mettons. J'avais des heures et des heures d'interrogatoire de Gallant et puis je regardais ça à temps perdu, je regardais puis je le faisais, je le pratiquais chez moi, je me soumets à bégayer dans la vie. Dans la vie? Oui, oui, j'essayais ça avec mon gars, il est bon public, mon gars, il a un bon oeil puis je dis bon, ça te sonne-tu naturel? Pendant à peu près 7-8 mois, j'étais un peu là-dedans, je pratiquais tout seul dans mon char, ce qui est toujours weird parce que quand tu t'arrêtes ta lumière rouge, les autres, ils te regardent comme si t'étais fou, t'sais. Qui veut se marier ma... En 2002, vous avez aussi joué Les Criminels dans Moïse, l'histoire de Rocterio, dans Le collectionneur aussi, un tueur en série, mais jouer Les Criminels comme ça, c'est qu'en carrière, vous avez déjà reçu, c'est une question que je lance comme ça, des menaces parce que nécessairement, ils ont des cercles rapprochés, ces gens-là. Oui, bien écoute, c'est la première fois que je joue quelqu'un, vraiment, parce que moi, il y avait Moïse, mais Moïse était en prison. Bon, bizarrement, c'est vrai que pendant que tu, quand je tourne un film comme celui-là, il y a toujours cette espèce de petite inquiétude, mais j'essaie de pas trop penser à ça. Ma question était pas si bête que ça. Non. Deux pierres ont marqué votre carrière. Pierre Bernard au théâtre. Oui. Pierre Falardeau aussi. Qu'est-ce que ces deux hommes-là, ces deux artistes, vous ont montré du métier qui vous suit encore aujourd'hui? Ah, mon Dieu, tellement de choses, mais je dirais, peut-être, j'ai trouvé un mot, c'est la sincérité. Et chez Pierre, et chez Pierre, les deux. Et l'idéalisme aussi, le rêve, le droit de rêver, le devoir de rêver, en fait. Ça me touche comme question. Excusez. Coupé. En fait, c'est ça, c'était ma prochaine question. Pierre Falardeau nous a quittés il y a plus de dix ans. Il me manque, c'était même pas mon ami. Ce qui me manque, c'est le côté artiste. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Pierre Falardeau, il était sincère. On dirait que ça nous manque, ça, un peu au Québec, non? Euh, ouais, ça nous manque peut-être un peu partout, tu sais, parce que c'est sûr que la rectitude politique fait que... Rectitude, ça dit, bon, ça dit déjà une chose, puis personne ne peut être contre la vertu. Sauf qu'il y a des choses qu'on a exprimées qui ne sont pas toujours si vertueuses que ça. Puis si tu fais juste les cacher, bien, tu fais juste mentir, ça fait que tu n'es pas plus avancé. Donc, des fois, il faut pouvoir se laisser lousse puis dire des choses. Puis il faut avoir le droit de se tromper, tu sais, parce que si tu ne peux pas te tromper, tu ne feras jamais grand-chose, tu sais. Puis la beauté de l'être humain, c'est dans nos failles, puis c'est... Aussi, tu sais, c'est pas juste quand on est adéquat ou correct. En tout cas, moi, les êtres humains que j'aime, c'est leurs failles que j'aime, tu sais. Vous avez déjà dit en entrevue que votre fils Henri est la plus belle aventure de toute votre vie. Alors, comment, justement, cette aventure-là a changé votre carrière et votre façon de jouer, d'une certaine façon, parce qu'encore une fois, vous êtes très émotif lorsque vous parliez de votre fils, qui est comédien. Oui, euh, oui. Bien, Henri, ça a changé ma vie parce qu'un enfant, si ça ne change pas ta vie, bien, tu passes à côté. Je veux dire, tu... C'est fait pour ça, changer ta vie. Puis, bien, ça a changé ma carrière parce que j'ai écrit l'audition pour Henri. Ça fait que je serais jamais devenu réalisateur... Je vais pas lui mettre ça sur les épaules, mais... Je suis devenu réalisateur à partir d'Henri. Tu sais, j'ai... L'audition, c'est partie d'une lettre que j'avais écrite à mon gars. Ça fait que, ouais, c'est ça. Ça fait qu'Henri, bien, c'est une révolution, comme je pense les enfants doivent toujours être des révolutions pour les gens qui les font, tu sais. Eh, là, je tente ma chance. Parce que là, vous travaillez sur un film sur Guy Lafleur. Oui. Moi, jeterais bien votre fils Henri, Guy Lafleur jeune, et Luc Picard, Guy Lafleur plus vieux. Je suis-tu loin de la vérité, là? Oui, parce qu'on n'en est pas là du tout. On est vraiment assez de trouver le... On n'est pas au casting, premièrement. Puis, deuxièmement, j'ai l'intuition que l'histoire de Guy se rendra pas jusqu'à cet âge, mon âge à moi. Non. Alors, je pense que je suis trop vieux pour... Je suis trop vieux pour le jouer. On peut tout faire en post-prod. Oui. Il y a des limites, quand même. Fait que non, je ne suis pas rendu là dans les réflexions. Je suis vraiment à l'écriture, donc... Luc Picard, on peut voir cet été dans Confessions, mais aussi dans Arsenault et fils, je veux vraiment le dire, parce que vous êtes aussi extraordinaires là-dedans. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sacrament est revenu! Henri est beau, hein?